Le fait don de Platon, suite Cébès Aussi peut-on conclure de là que l'âme est immortelle. Mais, Cébès, dit Simias, prenant la parole, comment démontre-t-on ce que tu avances là ? Fais-moi souvenir, car en ce moment, je ne me le rappelle guère. Une seule preuve suffit, dit Cébès, mais éclatante, c'est que, si l'on interroge les âmes en posant bien les questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose, ce qu'ils seraient incapables de faire s'ils n'avaient en eux-mêmes la science et la droite raison. Qu'on les mette après cela devant une figure géométrique ou quelque autre chose du même genre, l'épreuve révélera de la manière la plus claire qu'il en est bien ainsi. Si tu ne te rends pas, Simias, dit Socrate à cette démonstration, vois, si en prenant la question de ce biais, tu n'entreras pas dans notre sentiment. Tu as de la peine à croire, n'est-ce pas, que ce que nous appelons savoir soit une réminiscence ? Que j'ai peine à te croire, dit Simias, non, mais ce que je voudrais, c'est justement de savoir ce qu'est cette réminiscence dont nous parlons. Sur ce que Sébès a entrepris d'expliquer, la mémoire m'est revenue assez nettement et je suis persuadé. Néanmoins, j'aimerais entendre à présent comment tu t'y es pris pour faire ta démonstration. Moi, dit-il, voici comment. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, que pour se souvenir de quelque chose, il faut l'avoir su auparavant ? Tout à fait d'accord, dit-il. Le sommes-nous aussi sur ce point que lorsque la connaissance nous vient de cette façon-ci, c'est une réminiscence ? Voici ce que j'entends par cette façon-ci. Si un homme qui a vu, entendu ou perçu quelque chose d'une autre manière, non seulement a pris connaissance de cette chose, mais encore a songé à une autre qui ne relève pas de la même science, mais d'une science différente, est-ce que nous n'avons pas le droit de dire qu'il s'est ressouvenu de la chose à laquelle il a songé ? Comment cela ? Prenons un exemple. Autre chose est la connaissance d'un homme et autre chose la connaissance d'une lyre. Sans doute. Eh bien, ne sais-tu pas ce qui arrive aux amants à la vue d'une lyre, d'un manteau ou de quelque autre chose dont leurs mignons ont l'habitude de se servir ? En même temps, qu'ils reconnaissent la lyre, ils reçoivent dans leur esprit l'image de l'enfant à qui cette lyre appartient. Et cela, c'est une réminiscence, tout comme quand on voit Simias, on se souvient souvent de ses baisses, et je pourrais citer des milliers d'exemples du même genre. « Des milliers, oui, par Zeus ! » répartit Simias. « N'y a-t-il pas dans un tel cas, demanda Socrate, une sorte de réminiscence, surtout lorsqu'il s'agit de choses que le temps ou l'inattention a fait oublier ? » « Assurément si, » dit-il. « Mais en voyant un cheval ou une lyre ou un tableau, ne peut-on pas se ressouvenir d'un homme, et en voyant le portrait de Simias se ressouvenir de Sébès ? » « Certainement si. » « Et en voyant le portrait de Simias se ressouvenir de Simias lui-même ? » « Certainement on le peut, » dit-il. « De tout cela, ne résulte-t-il pas que la réminiscence provient tantôt de choses semblables, tantôt de choses dissemblables ? » « Si. » « Et quand on se ressouvient de quelque chose à propos de choses semblables, n'est-il pas inévitable qu'une pensée se présente d'abord à l'esprit, celle de savoir si cette chose a ou non quelques défauts de ressemblance avec l'objet dont on s'est souvenu ? » « C'est inévitable, » dit-il. « Vois maintenant si ce que je vais dire est juste. » « Nous disons bien qu'il y a quelque chose d'égal. » « Je n'entends pas parler d'un morceau de bois égal à un morceau de bois, ni d'une pierre égale à une pierre, ni de rien de pareil. » « Mais d'une autre chose qui est par-delà toute celle-ci, de l'égalité elle-même. » « Dirons-nous qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas ? » « Oui, par Zeus, » répondit Simias. « Il faut dire qu'elle existe, et même merveilleusement. » « Savons-nous aussi ce qu'elle est ? » « Certainement, » dit-il. « D'où avons-nous tiré cette connaissance ? » « N'est-ce pas des choses dont nous parlions à l'instant ? » « N'est-ce pas en voyant des morceaux de bois, des pierres, et certaines autres choses égales ? » « N'est-ce pas d'après ces choses que nous avons pensé à cette égalité qui diffère d'elle ? » « Ou bien crois-tu qu'elle n'en diffère pas ? » « Examine encore la question de ce biais. » « N'arrive-t-il pas quelquefois que des pierres égales, des morceaux de bois égaux, paraissent tout en étant les mêmes, tantôt égaux, tantôt non ? » « Certainement. » « Mais les choses égales en soi, t'ont-elles jamais paru inégales ? » « Et l'égalité inégalité ? » « Jamais, Socrate. » « Ces objets égaux et l'égalité en soi, » dit Socrate, « ne sont donc pas la même chose. » « Ils ne me semblent pas, Socrate. » « C'est pourtant de ces objets égaux, » reprit-il, « tout différent qu'ils sont de cette égalité, que tu as conçu et tiré la connaissance de celle-ci. » « C'est très vrai, » dit-il. « Et cela, qu'elles soient semblables ou dissemblables à ces objets ? » « Oui. » « C'est en effet absolument indifférent, » reprit Socrate. « Du moment que la vue d'une chose te fait songer à une autre, soit semblable, soit dissemblable, il faut nécessairement que ce soit une réminiscence. » « Mais dis-moi, » reprit Socrate, « que nous arrive-t-il en présence des morceaux de bois égaux et des objets égaux dont nous parlions tout à l'heure ? » « Nous paraissent-ils égaux comme l'égalité en soi ? » « Ou, dans leur ressemblance à l'égalité, lui sont-ils inférieurs en quelque chose ou en rien ? » « Ils lui sont inférieurs de beaucoup, » dit-il. « Alors nous sommes d'accord que lorsqu'un homme, en voyant un objet, se dit cette chose que je vois, aspire à être telle qu'un autre objet réel, mais il lui manque pour cela quelque chose, et elle ne peut être telle que cet objet réel, et elle lui reste inférieure. » « Nous sommes d'accord, dis-je, que celui qui a cette pensée doit forcément avoir connu auparavant l'objet auquel il dit que la chose ressemble, mais imparfaitement. » « Forcément. » « Eh bien, c'est ce qui nous est arrivé, n'est-ce pas, à propos des choses égales et de l'égalité en soi ? » « Exactement. » « Il faut donc que nous ayons eu connaissance de l'égalité avant le temps où, voyant pour la première fois des choses égales, nous nous sommes dit « Toutes ces choses tendent à être telles que l'égalité, mais ne le sont qu'imparfaitement. » « C'est juste. » « Nous sommes d'accord aussi sur ce point, c'est que cette pensée ne nous est venue et n'a pu nous venir que du fait d'avoir vu ou touché ou perçu la chose par quelque autre sens, car pour moi tous ces sens s'équivalent. » Ils s'équivalent en effet, Socrate, pour ce que notre discussion veut démontrer. Mais alors, c'est des sens que doit nous venir la notion que toutes les égalités sensibles tentent à cette égalité en soi, mais sans y réussir entièrement. N'est-ce pas ce que nous disons ? C'est cela. Ainsi donc, avant de commencer à voir, à entendre et à faire usage de nos autres sens, il faut que nous ayons pris connaissance de ce qu'est l'égalité en soi pour y rapporter les égalités que nous percevons par les sens et voir qu'elles aspirent toutes à être telles que cette égalité, mais lui sont inférieures. C'est une conséquence nécessaire de ce qui a été dit, dit Socrate. De ce qui a été dit, Socrate. Donc, dès notre naissance, nous voyions, entendions et faisions usage des autres sens, certainement. Il faut donc, disons-nous, qu'avant cela, nous ayons pris connaissance de l'égalité ? Oui. C'est donc, semble-t-il, avant notre naissance qu'il faut que nous l'ayons prise. Il le semble. Conséquemment, si nous avons acquis cette connaissance avant de naître, et si nous sommes nés avec elle, nous connaissions donc aussi, avant de naître et en naissant, non seulement l'égalité, le grand et le petit, mais encore toutes les notions de même nature. Car ce que nous disons ici ne s'applique pas plus à l'égalité qu'au beau en soi, au bon en soi, au juste, au saint, etc. Et je le répète, à tout ce que nous marquons du sceau de l'absolu, soit dans les questions, soit dans les réponses que suscite la discussion, de sorte qu'il faut nécessairement que nous ayons pris connaissance de toutes ces notions avant notre naissance. C'est vrai. Et si, après avoir pris cette connaissance, nous ne l'oublions pas chaque fois, nous l'aurions toujours dès notre naissance et la garderions toujours pendant notre vie. Savoir, en effet, n'est pas autre chose que garder les connaissances une fois acquises et ne pas les perdre. Car ce que nous appelons oubli, n'est-ce pas, Simias, la perte de la science ? C'est bien certainement cela, Socrate, dit-il. Mais, si je suppose, nous avons perdu en naissant les connaissances que nous avions acquises avant de naître, mais qu'en appliquant nos sens aux objets en question, nous ressaisissions ces connaissances que nous possédions précédemment, n'est-il pas vrai que ce que nous appelons apprendre, c'est ressaisir une science qui nous appartient ? Et en disant cela, et en disant que cela, c'est se ressouvenir, n'emploierions-nous pas le mot juste ? Certainement, si.